Mère détestait perdre. Elle encaissait très mal la défaite. Elle vivait l'échec, non seulement comme une sanction entre humains, mais aussi comme un malentendu avec un tonne de bœuf, le créateur des êtres et de toutes choses. On ne pouvait donc lever ces malentendus que par de puissantes prières. Je sus, par petite sœur Lucille, qu'elle surprenait Mère, après mon départ à l'Église Christ-Roi, un chapelet à la main, l'aigrenant pieusement, pendant que j'étais au même moment en train de m'adresser au Seigneur. Elle était persuadée que la convergence de nos prières vers le ciel était le moyen le plus sûr de m'ouvrir le chemin du succès. Lorsqu'elle apprit, en poussant des soupirs de soulagement, que je délaissais les cordes de la guitare, cette nouvelle devint pour elle un baume revigorant. Je suis Eugène Ebodé, administrateur de la chaire de littérature et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc, professeur de littérature et de diplomatie culturelle. Je n'ai pas assisté à l'enterrement de ma mère. Le livre est comme une compensation, ou en tout cas, une manière de la remettre debout, alors qu'à l'enterrement, elle était forcément dans la position immobile et allongée. Là, avec un livre, on évoque une mémoire, on la restitue, et la personne dont on parle revit. Elle reprend forme une existence humaine. Elle témoigne aussi elle-même. « Habiller le ciel » est un livre en hommage à ma mère. Elle est décédée en 2020, et nous sommes en 2022. Donc j'ai pris une année entière pour pleurer en silence. Et puis j'ai pensé que les pleurs ne servaient pas à grand-chose. Que probablement pour évoquer et témoigner, il fallait écrire, faire ce que je fais d'habitude pour d'autres personnes. Mon premier roman s'intitulait « La transmission ». Et il évoquait le personnage de mon père, infirmier, patriote, un peu taiseux. Alors que ma mère, qui était femme au foyer, qui ne savait ni lire ni écrire, était volubile, et a surtout souhaité que tous ses enfants aillent à l'école pour qu'ils ne soient pas comme elle, qui ne savaient pas déchiffrer les signes et qui se pensaient comme handicapés. Au fond, je lui dois ce que je suis devenu. Elle a été opiniâtre, insistante. Donc je la remercie infiniment. Comme toutes les mères, au fond. Et ce livre s'adresse aussi à toutes les mères. Le projet, c'est d'abord que ce livre puisse circuler, qu'il soit bien reçu, et qu'il apporte au lecteur des informations qu'il ne connaît peut-être pas, qui ne sont pas seulement centrées sur une famille, qui sont ouvertes à la grande famille, celle des humains, à la grande famille, celle des Africains, et qui eux-mêmes ne se sentent pas seuls dans un monde qui est parfois perturbé. Et dans le monde perturbé, il y a des crises sanitaires, des crises militaires, des crises éducatives, des crises environnementales, des crises de vocation. Et moi, j'estime que l'une des vocations, la transmission, l'enseignement, est une vocation cardinale. L'exercer est déjà un immense projet en soi. Ensuite, il faut être attentif à transmettre avec la bonne pédagogie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !